Musique Bonjour Steph, tu sors ton premier album Chemin de vie. Peux-tu nous présenter ton projet ? Enchanté, alors mon projet s'appelle effectivement Minéral Reflectant, je l'ai monté pendant le premier confinement en mars 2020 parce que la période était un petit peu pourrie et j'avais besoin de faire ressortir pas mal de choses un petit peu négatives que j'avais au fond de moi et donc je suis monté dans ma petite salle de musique faire un petit peu de musique, c'était assez noir et obscur et je pense qu'on en était un peu tous là avec une espèce de ras-le-bol et quelque chose qui n'allait pas. J'ai retravaillé un petit peu tout ça, j'en ai fait des chansons et j'ai commencé à les proposer un petit peu. Alors au début, je les ai proposés à Arnaud Strobel, c'est la première personne à qui j'ai proposé ça. Il a trouvé ça très bien, il a bien voulu chanter sur une chanson et ça m'a encouragé à continuer et comme il n'y avait que ce côté négatif qui ressortait, je voulais quand même avoir un message positif, transformer tout ça, puisque c'est un peu le message de la réflexion, transformer toute cette énergie négative en quelque chose de positif. Donc j'ai trouvé la thématique de la lithothérapie pour exprimer les sentiments de mal-être que pouvait exprimer chaque chanteur dans les chansons et le transmettre en chansons par le biais de la lithothérapie et en mettant à chaque titre de chanson le nom d'une pierre qui pouvait résumer ce mal-être et qui pouvait aussi apporter des solutions. Je trouve qu'il y a une opposition très intéressante justement déjà dès le départ entre le titre de ton album et le nom du groupe un peu plus scientifique, le titre de l'album pour moi étant très ésotérique. Est-ce que c'est une volonté dès le départ de délimiter ce concept et de situer l'ambivalence de ton propos ? Alors oui, c'est vrai que tu as raison de souligner ça entre la thématique qui était très ésotérique, très spirituelle avec une démarche peut-être plus personnelle et quelque chose qu'on a du mal un petit peu à avouer parce qu'on est dans une société où ça fait toujours bien de paraître très chiffré, très propre scientifiquement et on a du mal un petit peu à avouer ces différents, pas forcément des grosses croyances mais des petites croyances qui peuvent nous aider des fois à aller un petit peu mieux et donc je voulais mettre ça en parallèle avec le côté très froid de la science qui parle justement de la réflectance des minéraux d'une manière justement très mathématique et pour moi cette opposition ça résumait un petit peu l'ambivalence qu'on a en chacun de nous, c'est-à-dire on essaie de paraître toujours bien par rapport à la société, d'essayer d'avoir quelque chose de présentable, quelque chose qu'on a le droit de défendre en société alors qu'au fond des fois on ressent complètement autre chose, on a un message qui est beaucoup plus complexe et qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'exprimer parce qu'on a peur du regard de l'autre et ce regard de l'autre je le vois de plus en plus et d'ailleurs je pense que tout le monde le voit par le biais des médias, des réseaux sociaux où on a une espèce d'image un petit peu jolie de tout le monde et on a du mal un petit peu à essayer d'être un petit peu plus humain parfois. Justement je trouve que ce concept met un peu en lumière la dualité, presque la schizophrénie de notre monde où on a un côté quand même très très matérialiste, très scientifique et on le voit de plus en plus pendant la période actuelle et ce besoin aussi de croire et de se raccrocher à quelque chose. En fait les pierres c'est quelque chose de très froid quand tu le touches mais en même temps il y a la chaleur de tout ce qu'on peut y mettre de nos croyances, presque de nos croyances. Oui c'est ça, c'est vrai que la période était en plus assez particulière, c'est vrai que avec le premier confinement particulièrement mais en plus ça n'a pas beaucoup changé limite ça a même évolué un petit peu en pire, c'est-à-dire tout le monde y allait un petit peu de son petit habit, tout le monde essayait de se protéger, est-ce qu'on devait croire, pas croire, est-ce qu'on devait penser, si ou ça en fait on surnage en fait en plein voilà on avait besoin d'un peu d'espoir, tous, comme je l'exprime assez souvent quand je parle du groupe, moi j'ai une petite qui a 5 ans et en fait tout ce mal-être pour moi venait de là, c'est-à-dire que j'avais besoin de pouvoir la regarder et de pouvoir sourire devant elle en lui disant écoute voilà tout va bien et c'est super complexe de pouvoir regarder son enfant en lui disant ça alors qu'on voit le monde partir en couille et effectivement quand il y a eu ces choses qui sont arrivées, il a fallu trouver un petit peu d'espoir et je voyais ça un petit peu dans les pierres en me disant voilà ces pierres, alors moi ça m'a déjà aidé un petit peu pour 2-3 petites choses voilà et je me suis dit mais ça peut être aussi un vrai message d'espoir sur pas mal de choses, c'est-à-dire est-ce que tout le monde ne pourrait pas être un tout petit peu plus honnête avec soi-même, avouer ses faiblesses, avouer des fois qu'on ne sait pas trop et se retrouver tous ensemble un petit peu pour essayer de comprendre les choses d'une manière un peu plus franche, honnête plutôt que d'essayer de paraître toujours voilà à savoir les choses, ce que j'ai pu faire beaucoup dans le passé d'ailleurs, j'ai été des fois quelqu'un qui pensait savoir beaucoup de choses, j'ai un peu abandonné tout ça mais et pour revenir sur les pierres effectivement cet aspect un petit peu justement froid de premier abord, c'est ce qu'on pourrait voir des fois je les gens qu'on connaît pas et pendant cette période là avec le confinement etc je voyais un petit peu cette chose, c'est-à-dire que les gens ne se croisaient même plus dans la rue, on a eu du mal à avoir du contact entre personnes etc et finalement quand on s'intéresse un peu aux personnes comme on pourrait s'intéresser un petit peu aux pierres alors en y croyant ou pas, finalement on découvre qu'il y a un aspect énorme avec beaucoup de choses à rendir sur chaque pierre et en fait je voulais montrer ça un petit peu c'est-à-dire derrière le nom, le prénom et l'acte cible de chaque personne, il y a des choses très complexes, merveilleuses à découvrir et que dans cette période on a eu du mal à voir parce que chacun voulait peut-être un peu plus, en fait déjà c'est pas chacun que voulait, c'est qu'on était un petit peu justement confinés et qu'on était forcés de rester à la maison donc voilà. Je vais t'étonner, moi j'ai une fille de 25 ans qui croit justement dans les pierres et qui est très branchée là-dessus donc c'est vrai que quand on en a parlé, elle et moi, ça m'a un peu surprise parce qu'il y a un peu ce côté justement ésotérique, un peu croyance, un peu voilà, que j'ai été étonnée de découvrir chez mes filles mais bon. Et donc on va quand même revenir à ton album. Quelles sont tes influences musicales et quels sont les styles abordés dans ton album ? Alors, mes influences musicales comme tout bon quadra, je suis influencé par la scène des années 90 principalement, c'est-à-dire que bon, je suis passé comme tout le monde par Metallica, Megadeth et mes plus grosses influences dans ces années-là ont été plutôt portées sur Carcasse, Dess, par la suite j'ai écouté beaucoup d'Opès, de Mastodongue donc ça c'est plutôt pour les grands noms, etc. Après j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup de musique à la maison, on écoute un petit peu de tout, alors je peux écouter aussi bien du funk, du jazz, du classique, parce qu'il me semble que bon, finalement la musique n'a pas de frontières et qu'on pourrait un petit peu normalement pouvoir faire ce qu'on veut sans forcément avoir un look ou quelque chose à défendre mais simplement un message à partager. Pour moi le métal comme le hip-hop ou d'autres styles, c'est des façons de dire les choses qui sont intéressantes suivant le message qu'on a envie de porter, donc là c'était quelque chose qui était vraiment très dur, très froid de prime abord et avec un message qui était assez puissant, donc le métal s'y prêtait vraiment. Il se trouve que j'ai un autre groupe à côté qui s'appelle Acresia où le message veut être plus léger, donc on mélange de la salsa, on mélange du jazz, des choses comme ça et voilà pour moi la musique n'a vraiment pas de frontières. Donc les influences viennent d'un petit peu partout et j'utilise après ce que j'ai besoin pour dire ce que j'ai besoin de dire, de faire ressentir. C'est une des contradictions je trouve de ce projet parce que tu as presque, tu as composé tout ça finalement, mais tu as délégué en partageant beaucoup de choses justement puisque à chaque chanteur tu as donné une chanson. Alors comment s'est passée la composition et dans quel état d'esprit as-tu toi composé de ton côté et eux échantés de leur côté à eux ? Alors de mon côté c'était vraiment quelque chose d'assez cathartique, j'allais dans ma salle de musique à chaque fois que je le pouvais, c'est-à-dire que ma femme gardait la petite au salon et moi j'allais dans ma salle de musique pour pouvoir faire ressortir tout ce qui n'allait pas, donc je n'avais pas forcément beaucoup de temps et une fois que c'était fait j'ai repris toute cette matière pour essayer d'en faire vraiment la musique qui pour moi faisait le mieux ressortir ce que je ressentais et une fois que j'ai eu l'idée de le présenter à d'autres personnes parce qu'à la base ce n'était pas du tout un projet qui était fait pour devenir un album ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste pour moi pour pouvoir faire ressortir tout ça, quand j'ai décidé de le présenter aux autres je me suis dit il faut retravailler ça pour que ce soit quelque chose de vraiment musical et que ces personnes-là je puisse leur montrer quelque chose de respectueux par rapport à ce qu'elles vont faire et quand je leur ai proposé, donc il y a eu Arnaud Strobel, D.A., Stéphane Belgier d'Akfésia ou encore J.R. qui officiait dans Nesseria, quand j'ai présenté cela à ces personnes, je leur ai dit écoutez les gars vous avez forcément quelque chose dans votre vie qui à un moment donné vous a choqué ou quelque chose que vous regrettez ou quelque chose que vous avez envie de dire, peu importe, et voilà vous avez page blanche, est-ce que la chanson vous plaît ? Oui, bon alors est-ce que tu as envie de parler de quelque chose qui t'est particulier, de truc personnel ? Fais-le et une fois que tu en auras parlé, on cherchera ensemble le nom d'une pierre qui peut résumer ça et qui est censée ensuite normalement guérir ou si ce n'est pas guérir, en tout cas améliorer ce mal-être et pour aller vers quelque chose de positif. Et d'ailleurs qu'il y ait une croyance ou pas dans la lithothérapie, dans la lithothérapie pardon, dans ce projet c'était pas vraiment important, c'était vraiment le côté poétique qui permettait avec ce titre de chanson, le titre qui prenait le nom d'une pierre, ça permettait aussi de dire tout ce que la chanson ne disait pas ou ce que l'auteur de la chanson n'avait pas pu ou ne voulait pas dire, donc ça suggérait aussi pas mal de choses et c'était vachement intéressant parce que je pensais au début que ce thème pouvait contraindre les chanteurs et ils ont trouvé que cette contrainte c'était quelque chose qui aimait et au-delà de ça, quand on a cherché les pierres, que ce soit les chanteurs qui les cherchent eux-mêmes ou qu'on les cherche ensemble, il y a vraiment eu une grosse passion et quelque chose qui était très profond là-dessus, ça a été vraiment super sympa à mener. Finalement les pierres c'est un support et ça leur a permis à eux finalement de découvrir cet univers-là et de le partager avec toi ? Oui tout à fait et ça a permis alors oui effectivement de découvrir tout l'univers de la lithothérapie pour ceux qui ne la connaissaient pas et d'ailleurs pour la plupart ils se sont achetés une pierre ou un bracelet qui correspondait au nom de leur chanson, donc ça c'était un petit peu, c'était mignon quoi et du coup quand on a cherché vraiment à comprendre le lien entre la chanson et telle ou telle pierre, on a même vu que de temps en temps la pierre apportait des choses que le chanteur n'avait pas forcément pensé à dire mais qui apportaient encore plus de profondeur et c'était comme un cercle vertueux qui se faisait de lui-même et c'était ça aussi un petit peu le but du projet, créer une espèce de cercle vertueux global et ce qui est impressionnant c'est quand je vois le travail en fait qu'a fait chaque chanteur sur chaque chanson, je ne peux plus vraiment dire que c'est mon groupe, que c'est mes chansons, voilà ils ont, j'ai dit cette phrase que je vais reprendre mais que je trouvais pas mal sur le moment, c'est que j'ai créé un peu un corps inerte, un petit peu à la Frankenstein quelque part et les chanteurs chacun a donné une âme à ce corps et l'a rendu vivant en fait et c'est ça que je trouve vraiment génial avec ces chansons, c'est quand je les ai proposées pour moi c'était mon petit truc comme ça, voilà c'était sympa mais là je trouve vraiment qu'ils ont tous envoyé du lourd, ils se sont investis à mort personnellement, chaque chanson a vraiment sa dramaturgie, son message et son espoir et moi quand je les ai écoutées la première fois j'en ai eu des frissons, j'ai eu quelques chanteurs qui m'ont dit qu'ils avaient même craqué des fois pendant qu'ils l'ont enregistré, il y a une des personnes avec qui j'ai travaillé qui m'a dit écoute on repossera ensemble parce que c'était vraiment génial mais je n'irai jamais aussi profondément, je ne veux plus le faire parce que c'était tellement dur que c'était cool de le faire une fois mais après voilà c'est trop compliqué et humainement c'était vraiment très fort, on a tous appris les uns des autres c'était vraiment très cool. Donc du coup comment tu les as choisis parce que tous viennent d'horizons différents et comment as-tu donné cette cohérence à cet album, le fil rouge étant la lithographie justement ? Alors le choix s'est fait assez naturellement à part peut-être pour une personne que je ne connaissais pas mais sinon la plupart des gens, enfin des artistes je les connaissais et pour la plupart j'avais vraiment envie de travailler ou de retravailler avec eux, donc pour Arnaud Straubel ça faisait un petit bout de temps que je voulais travailler avec lui alors j'avais prévu à la base de travailler avec lui plutôt dans Alphésia mais quand j'ai composé les premières chansons c'était une évidence, je me suis dit tiens il faut que je lui propose quelque chose donc je lui ai fait écouter et de suite quasiment je crois c'était sur Facebook je lui ai fait écouter, il l'a écouté et directement paf il m'a dit ok c'est génial je le fais. Bon je sais pas si les gens se rendent bien compte mais Arnaud Straubel c'est quand même un sacré nom, un super artiste et quand il y a ce gars là qui dit écoute ta chanson elle est géniale ok je le fais, ça met une petite émotion quand même, donc j'étais assez content et voilà donc ensuite il m'a parlé de Déa, c'est la seule personne que je connaissais pas dans le projet c'était Déa en fait il m'a dit écoute il faut absolument que tu fasses écouter ton truc à Déa pour qu'il fasse quelque chose c'est vraiment alors je connaissais pas son univers et alors Déa dans le genre écorché vif c'est une personne alors humaine qui est énorme et quand il se lance dans une chanson c'est il se livre à 100% voire 200 ou 300% pendant que moi je faisais mon petit album il y en a fait 14 une petite baguette et avec différentes sensibilités enfin voilà c'est quelque chose d'énorme quand j'ai découvert ça je me suis dit ouais effectivement faut que je lui propose quelque chose et d'ailleurs c'est lui qui m'a retourné le premier la chanson avec les textes qui est la chanson Septaria et je pense qu'il a donné le ton pour tout le reste de l'album c'est à dire que ce qu'il a fourni au niveau du texte au niveau de son interprétation ça m'a mis sur les fesses c'était juste énorme alors il avait lui trouvé la chanson très bien moi je trouve ça très cool mais alors quand j'ai vu ce qu'il avait fait alors c'est une chanson qui est très noir où il parle de la dépression il parle d'un vécu très dur etc et bon ben voilà on en a fait un clip derrière histoire d'illustrer ça c'était dur parce que les paroles sont très très dures et donc ensuite après j'ai proposé ça à différentes personnes avec qui je voulais travailler donc il y avait J.R. de Nessaria c'est un groupe d'Orléans dont j'habitais d'Orléans et on s'est beaucoup côtoyé puisqu'on organisait pas mal de concerts et J.R. j'avais vraiment envie de bosser avec lui depuis longtemps c'est quelqu'un qui dans son groupe et dans ses textes se donne énormément et quelqu'un qui écrit des textes vraiment très très littéraires en fait il a vraiment une belle plume et une sensibilité très humaine donc ça m'intéressait beaucoup et donc quand on a fait cette chanson je sais pas trop ce qu'il allait en faire il m'a dit direct écoute j'ai envie de parler du temps qui passe un peu la crise de la quarantaine et je vais prendre Quartz alors je pense que J.R. ne crois pas du tout à la lithothérapie ou voilà mais là il avait besoin d'exprimer quelque chose et je pense qu'on fait tous un peu le bilan à certains âges et voilà le Quartz c'était ça c'était un petit peu j'en suis là qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait qu'est-ce qu'il me reste qu'est-ce que je peux faire encore est-ce qu'il y a voilà et c'est ce qu'on a voulu remettre un petit peu avec ces textes dans le clip et ça pareil c'était un texte que j'avais trouvé très bien écrit parce que finalement il est assez court et c'est assez large c'est assez profond mais par rapport à Celtaria qui était très personnel là ça laissait une interprétation peut-être un peu plus large et puis après sont venus des potes peut-être un petit peu plus proche le bassiste d'Akfésia qui chante très bien mais qui veut jamais chanter et donc je me suis dit lui il faut qu'on en fasse quelque chose il chante sur Tourmaline Noire et il parle d'un sujet très très noir puisqu'il parle de la mort de son cousin qu'il a vécu très très jeune et quand on voit ce qu'il a fait que ce soit pareil au niveau de ses textes ou de son interprétation et ainsi de suite et au final à chaque fois que je recevais une chanson je me dis mais c'est incroyable les gens se sont investis à 300% il faut que j'assure derrière moi il faut vraiment maintenant que le mixage et tout suivent et puis il fallait que je fasse ça correctement et c'est là qu'est venue l'idée de vraiment faire un album et aller chercher encore d'autres artistes pour faire par exemple la jaquette et tout autre pour que tout soit quelque chose de beau enfin de beau dans le sens une communion en fait de toutes les personnes et que ce message soit un peu partagé parce que ce message là c'était quelque chose de très obscur à la base mais qui montrait les faiblesses de chacun voilà on est tous faibles on se met à nu et en même temps on a tous envie de s'améliorer et d'essayer d'aller de l'avant c'était un petit peu ça le principe on va passer un peu à ton univers visuel parce que il ya d'une part l'artwork qui est magnifique et d'autre part les deux clips qui sont sortis alors là il ya encore une opposition finalement parce que l'artwork est très coloré et les clips sont presque monochrone il y en a un qui en noir et blanc et pour un quartz et l'autre qui est vraiment dans des couleurs très très claires blanc ou blanc crème qui est septéria comment construis tu cet univers visuel justement et qu'est ce que tu as voulu exprimer sur sur l'artwork pour l'artwork en fait l'artwork est venu dans un deuxième temps les clips sont venus en premier alors quand j'ai commencé à faire les clips donc déjà je suis aidé de ma femme qui qui danse dans les clips on s'est dit tiens on va rajouter un petit peu aux chansons d'autres dimensions la première dimension c'était rajouter l'image avec les clips et aussi de pouvoir exprimer les choses d'une autre manière mais sans forcément ajouter des mots on voulait pas rajouter des mots à ce qu'avait déjà dit le chanteur mais on voulait ajouter une façon de s'exprimer et en fait l'expression corporelle c'est quelque chose qu'on n'utilise pas c'est finalement dans le rock ou dans le métal on l'utilise un petit peu mais pas assez et ma femme est danseuse et je me suis dit ce serait vraiment génial d'essayer de montrer donc septaria parle de la dépression quelqu'un qui est enfermé chez lui avec l'opposition normalement quand on fait de la danse d'avoir justement envie d'être libre et de pouvoir s'exprimer d'avoir cette opposition un petit peu et comment on pourrait l'exprimer donc moi je me suis occupé de toute la partie réalisation montage au niveau des plaques etc et ma femme s'est occupé de la chorégraphie on a fait un peu les décors ensemble et puis donc on a essayé de chercher quelques idées là dessus et quand on a commencé à trouver les premières idées on dit mais ce serait vraiment pas mal d'ajouter en plus quelques petites mises en scène etc et de garder le ton en fait déjà le ton qui ressemble plus à la pierre parce qu'on voulait se rapprocher un petit peu de ça aussi et puis de rester dans quelque chose qui met quand même un petit peu mal à l'aise pendant le temps de la chanson parce que la chanson elle n'exprime pas encore l'espoir elle exprime justement tous des espoirs donc le côté monochrome devait et correspondre à la pierre et correspondre à ce que raconte la chanson pour quelque chose toujours de très glauque finalement d'assez obscur quand on a eu l'idée en fait de la quand on a eu l'idée c'est pas moi qui l'ai eu quand on a eu l'idée de la comment s'appelle de la de l'artwork donc ça c'est l'air astrelli qui s'occupait de ça c'est une illustratrice à qui j'ai demandé de s'occuper de la jaquette je dis écoute voilà j'ai mon projet je vais expliquer la lithothérapie le projet avec les chanteurs etc et pareil elle était à fond dans le projet elle m'a proposé trois trois projets et quand elle m'a proposé celui-là j'ai dit mais c'est parfait c'est exactement ce qu'il me fallait parce qu'on voit tout le résumé en fait du projet dans une seule dans une seule image et le fait que ce soit très coloré c'était justement la finalité ça venait en deuxième temps la finalité de tout cet aspect sombre le confinement le côté enfermé les chansons les musiques que je mettais un petit peu à plein etc puis après les chanteurs qui parlaient de leurs mal-être etc et là ça y est la libération le partage avec d'autres personnes avec ce personnage qu'on voit sur la jaquette qui représente toute la réflectance et les pierres en même temps qu'on peut avoir voilà et avec le titre d'ailleurs de l'album qui était d'ailleurs quelque chose de plutôt scientifique mais je pense pas de l'album pardon mais le titre du groupe mine à la réflectance qu'on comprend en même temps en voyant cette l'album oui tout à fait cet album va être un petit peu compliqué à défendre en live je pense pas que ce soit quelque chose qui soit forcément prévu hélas tu vas le laisser vivre tout seul tu vas comment tu vas le défendre ah bah ce qui je savais pas trop comment défendre au début je me suis dit bon écoute on va le sortir on va bien voir et on va voir ce que ça donne alors ce que j'ai trouvé assez incroyable alors la première chose que j'ai eue qui n'était pas cool c'est que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de médias qui qui demandaient d'être payés pour parler des choses alors ça ça m'a moi j'ai reçu des mails alors c'est les premiers qui répondent ils répondent en général très très vite et ils demandent de l'argent pour faire trois quatre lignes donc je les ai zappés parce que c'est pas du tout ce qui nous enfin ce qui nous intéresse qui que ce soit dans le groupe et encore moi d'aller payer pour parler de quelque chose déjà d'aussi personnel bref et quand après les premières réponses sont venues des médias qui eux font ça avec le coeur et la passion là c'était vraiment génial parce que tout le monde a vraiment bien apprécié et la musique et les paroles et le concept et l'artwork et c'était ça qui était génial donc j'ai pas eu trop eu à défendre finalement la créature s'est défendue toute seule donc ça c'était plutôt cool et je pensais pas forcément en faire un deuxième puisque ça y est moi je me suis épanoui avec ça mais je vois tellement de personnes du côté artistique qui me disent mais moi j'avais quelque chose à en dire aussi pourquoi tu m'as pas demandé j'aurais pu prendre une pierre faire quelque chose et finalement j'ai déjà quelques chanteurs à qui je pense ou en tout cas eux qui ont pensé à moi en me disant mais j'aurais bien voulu faire quelque chose donc j'espère que les choses vont s'améliorer mais au cas où à un moment donné je n'irai pas bien à nouveau j'ai matière au niveau déjà des textes et des thèmes à de l'eau l'air bon